Yo les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui, comme je vous en ai parlé ce week-end, la tactique perso, les explications de la tactique perso, des instructions, donc on va y aller directement les gars, donc là vous voyez une équipe basique les gars, une invendable juste pour faire la tactique, donc vous faites L2 les gars, L2 vous allez dans tactique perso. Directement vous avez écrit équilibré, équilibré, donc là tout simplement c'est le style équilibré, quand vous lancez un match vous avez différents styles, plan de jeu c'est écrit en bas, ultra def, défensif, offensif et ultra offensif. Si vous touchez à rien du tout, ça restera en équilibré, donc ça restera sur la tactique de base, c'est à dire ça restera comme ça, 4-3-3 défensif. Moi c'est pas du tout ce que je veux, d'accord ? Moi je joue souvent en 4-2-2-2, donc je retourne dans tactique perso, jusque là vous me suivez les gars, je refais L2, et comme moi je passe en défensif, vous voyez dispositif 4-2-2-2. J'appuie. Pour modifier ce dispositif là, vous allez directement là, et là vous choisissez votre dispositif qui vous correspond le mieux. Donc moi j'ai mis 4-2-2-2. C'est coché, là vous voyez le rond vert avec le petit signe validé. Voilà. Donc ma tactique perso en 4-2-2-2, elle est simple. Je suis en équilibré possession, comme depuis le début de FIFA les gars, je trouve que ça me correspond vraiment, vraiment le mieux. Donc voilà, j'ai essayé franchement, pressing. Je suis pas trop fan les frérots, c'est pour moi, tu perds souvent le ballon, tes joueurs des zones et tout, je suis pas trop fan. Donc là vous avez ma tactique détaillée, 5-4, 5-5-2-2. Comme expliqué les gars quand je suis en live, quand j'ai paramétré le Nightboy, quand vous tapez pour l'exclamation tactique, vous avez exactement cette tactique les gars, détaillée. Les instructions, pareil, rester derrière en attaque au latéraux, les deux milieux défensifs, couper les lignes, rester derrière, couvrir centre, et les deux BU dans le dos de la défense. Une fois que vous avez fait votre tactique en défensif, vous refaîteront les gars pour confirmer, c'est très important, confirmer plan de jeu. C'est écrit en haut, c'est écrit en bas. Vous confirmez plan de jeu avec rond, et vous refaites L2. Donc là, j'ai fait ma tactique défensive, on est d'accord ? Ma tactique offensive, tu penses que c'est pareil parce que tu vois écrit 4-2-2-2, mais quand j'appuie dessus, tu vois, là je suis en pressing de tous les instants, en construction rapide, et mes barres de profondeur sont beaucoup plus élevées, tout simplement parce que je suis mené. Quand je passe en offensif, en général, c'est que je suis mené. Donc j'essaie de revenir au score rapidement. Voilà, les barres sont beaucoup plus élevées, là je suis à 7, pareil, là je suis à 4. Et voilà, vous adaptez en fait votre style de jeu à votre style en match. Si vous êtes en offensif, mettez plus de barres que si vous êtes en offensif. Pareil, vous confirmez le plan de jeu avec rond, d'accord ? Vous faites ensuite L2, comme d'habitude les gars. Donc j'ai fait ces deux-là. Quand c'est la 75e, 70, 75, 80e et que je suis toujours mené, là je passe en ultra-offensif. Donc flèche directionnelle de droite, pendant le match les gars, ultra-off, vous appuyez sur croix. Et là, vous avez ma tactique quand je suis mené. Donc là, carrément, ça part en pressing incroyable les gars. Pressing constant, 9 sur 10 de profondeur, donc tout le monde en attaque. Corner, barre à fond, coufran barre à fond dans la surface. Et le dispositif, je suis en 3-4-1-2. Donc j'ai beaucoup, beaucoup d'attaquants. J'ai que 3 défenseurs. Si je prends un but, ce n'est pas grave, de toute façon je suis mené quoi qu'il arrive. Donc il faut revenir les gars. Vous adaptez votre style de jeu en ultra-off. Je vous conseille de mettre un style très offensif pour le ultra-off. Parce que vous êtes mené, il faut revenir au score. Et pareil, dès que vous avez fait votre tactique, vous l'avez choisi là parmi tout ça. Vous faites rond et c'est validé. Vous refaites L2 pour terminer. Donc là, on a commencé par celle-là. On a fait la off, on a fait la ultra-off. Il manque la ultra-def. Et là, quand vous appuyez sur croix, vous voyez que c'est une tactique beaucoup plus défensive. Tout simplement parce que je suis en 4-2-3-1-def déjà. Je vais vous montrer. Je n'ai que 3 barres de profondeur. Et vous voyez qu'en général, même là, je peux baisser. Tu vois, je le fais avec vous. Je n'ai pas besoin de monde dans la surface. Je peux baisser à 3. La largeur, on va laisser à 4. Corner et couvrant, je peux laisser à 1 parce que je n'ai vraiment pas besoin de personnes devant. Je dois juste garder le score et regarder le dispositif. Je suis en 4-2-3-1 défensif avec des instructions bien précises. Comme d'habitude, les latéraux, restez derrière en attaque. Coupez les lignes de passe, restez derrière, couvrir centre. Les milieux excentrés, revenir en défense. Juste ça. Et le MOC, revenir en défense. Une fois que vous avez fini tout ça, vous faites rond les frérots. Et là, regardez, vous avez votre tactique perso bien adaptée. Donc quand vous lancez le match, je répète, si vous ne faites pas flèche de gauche ou flèche de droite, vous n'aurez jamais vos tactiques. D'accord ? Moi, dès que le match est lancé, j'appuie une fois sur la flèche de gauche et je suis en défensif. Si je suis mené, je rappuie deux fois sur la flèche de droite, équilibré, offensif. Si c'est la fin du match et que je suis mené, encore une fois sur la flèche de droite, ultra offensif. Et vous avez une tactique bien détaillée, bien appropriée pour votre style de jeu. Et voilà les frérots. C'est aussi simple que ça. Au début, ce n'est pas facile, mais moi, je galérais à la prendre en main. Maintenant, je t'avoue que c'est simple. N'oubliez pas aussi de faire vos rôles. Moi, ce n'est peut-être pas fait là parce que la compo, je viens de la faire avant de lancer. Donc, si vous ne faites pas vos rôles, regardez. Là, ça met n'importe quoi. Ça met Jordi Alba qui tire les corners. Donc, vous mettez Lucas Moura pour les corners parce qu'un latéral gauche qui tire les corners, ça ne va pas. Coup franc long, ça met Philippe Anderson. On va mettre Lucas, la 84. Coup franc court, Guardiola, sûrement pas. En fait, on va mettre Lucas qui tire tout à part peut-être les pénaltys. Ouais, de toute façon, là, ça se voit que c'est une équipe de merguez. 74 pour le tireur de pénalty. Le capitaine, vous pouvez le changer ou le laisser. Vous mettez Ferdinand, ça correspond mieux. Vous faites rond. Voulez-vous sauvegarder ? Vous faites oui. Et là, vous avez toute votre tactique perso détaillée de A jusqu'à Z. Voilà, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous aura plu. Pensez au petit like, comme d'habitude, qui soutient. Et on se retrouve bientôt, les gars, pour un prochain live ou pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, l'équipe.